Salut à tous, la Team Orwell, tout de même chose pour Lyon, Fan TV, très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien commencer la semaine, semaine qui commence avec une tempête, il y a eu des vents absolument effroyables à Lyon aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien quand même, parce qu'il y aurait pu y avoir de sacrés dégâts, là c'est le retour de la pluie, c'était le petit point météo de cette fin novembre, les amis, fin novembre qui est finalement assez continental, un petit peu océanique désormais, bref vous êtes sur la chaîne météo de l'Olympique Lyonnais, les gars, trêve de plaisanterie, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo et à mettre votre petit commentaire, Alors, on est tous très déçus en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on a été une énième fois frustrés par la prestation de notre équipe face à Reims, un partout, alors que cette première mi-temps, on se disait que l'Olympique Lyonnais allait rouler sur cette équipe rémoise qui était pourtant décimée, La charnière centrale titulaire n'était même pas là, on s'est dit, franchement, ce soir, on va leur rouler dessus, on va être offensif, on va être réaliste, et on va aller titiller ce top 3. Et bien, malheureusement, patatras, après une ouverture du score absolument magnifique de la part de Ryan Cherky, qui d'ailleurs fait une première mi-temps absolument exquise, et il faut le dire, parce qu'on a tellement dit, oui, Ryan Cherky, il est ci, il est ça, moi le premier, mais, comme je vous dirai encore après, parce qu'on va évoquer certains sujets, Le football, c'est de la remise en question permanente. La vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain, donc il n'y a pas de « ouais, tu retournes ta veste ». C'est du retournage de veste en permanence, parce que dans une saison, c'est jamais comme ça, surtout à l'Olympique Lyonnais, c'est tout le temps les montagnes russes, et il faut toujours analyser, contre-analyser, et c'est, je dirais, la magie du football, et peut-être aussi le drame, aujourd'hui, de notre équipe, qui n'arrive pas à être constante, constante dans sa prestation, constante dans un même match, tout à fait. On est un petit peu toujours en train de se dire, tiens, la première mi-temps, on joue bien, et la deuxième mi-temps, on est complètement catastrophique. Rappelez-vous de certains matchs, cette saison, où on attaquait les premières mi-temps, on était complètement dévastés, on avait l'impression d'être apathiques sur le terrain, et là, on remarque, en ce moment, que c'est plutôt le début des deuxièmes mi-temps qui est compliqué. Cette équipe de Reims, elle n'a pas eu énormément d'occasion, mais à chaque fois qu'elle accélérait, elle se procurait une occasion, et, selon Pierre Sage, dans son seul quart d'heure, parce que lui, Pierre Sage, maintenant, il divise les matchs en six quarts d'heure, il dit, sur les six quarts d'heure de la rencontre, on a dominé les cinq, sur les six, cinq sixièmes des quarts d'heure ont été dominés par l'Olympique Lyonnais, il a fallu qu'un seul quart d'heure ne soit pas dominé, et on prenne ce but en début de seconde mi-temps, parce qu'on est mou, on est apathique, et derrière, il y a toujours cette même constante à l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, ce manque de réalisme absolument effroyable, chose qui, lors de la deuxième partie de saison, nous était plutôt favorable, et bien là, désormais, c'est, on a l'impression de devoir faire 30 tirs avant de marquer un but, on n'a plus, par exemple, cet Alexandre Lacazette clinique, si je prends que cet exemple-là, et c'est là où est toute la différence entre l'OL de la deuxième partie de saison qui a permis de faire une remontada de folie, et cet Olympique Lyonnais-là qui joue mieux, pas sur la totalité d'un match, mais qui joue mieux, mais qui n'arrive pas à convertir ses occasions, et je dirais, il y a un gros responsable, et il le sait, il l'a dit, c'est Pierre Sage. Pierre Sage, malheureusement, cette saison, il est, lui, à l'image de l'équipe, à savoir, inconstant. Il n'arrive pas à trouver la bonne formule, c'est sûr qu'il a un effectif pléthorique de 28 joueurs, qui a l'air un petit peu de l'embêter, même si, en début de saison, il disait, « Oui, ça va être une émulation, ça va permettre d'avoir une concurrence saine, ça va permettre de challenger tout le monde, etc. » Sauf que, quand vous avez un chef, un patron, qui s'appelle John Textor, vous avez quelqu'un qui remet toujours en question ce que vous faites. Vous avez toujours une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il vous demande régulièrement des comptes, même à chaud. Donc, il y a toujours, pour Pierre Sage, cette pression. Et, je vous le dis régulièrement, en conférence de presse, on a souvent un Pierre Sage, en tout cas, conférence de presse d'avant-match, un Pierre Sage qui est très zen, très posé, qui, toujours, et ça, c'est une constante sur les dernières conférences de presse d'avant-match, c'est, on a de l'ambition, on joue les matchs pour les gagner, on y va avec l'envie d'être meilleur que le match dernier, d'être beaucoup plus constant dans nos matchs, etc., etc. Beaucoup de paroles. Rappelez-vous, avant le match contre un, s'il a dit, bon, la situation du club, elle est ce qu'elle est, les joueurs ont compris, mais j'ai l'impression que ça ne leur a pas mis du stress, mais au contraire, ça leur a donné un surplus de motivation lors des entraînements. Eh bien, ce qu'on a vu contre un, ce qu'on l'a vu un petit peu, c'est vrai, en première mi-temps, mais, chatte de plomb, les défauts, les faiblesses de l'Olympique lyonnais ont ressurgi d'un seul coup. Et comme je le dis, un an après sa nomination, puisque à quelques jours près, on est à un an, quasiment jour pour jour, de la nomination de Pierre Sage. Eh bien, il y a quand même des raisons de s'inquiéter. Alors, je l'ai dit par le passé, Pierre Sage, très bon communicant, Pierre Sage, motivateur. Pierre Sage, qui a trouvé sur la deuxième partie des ressorts ? J'avais émis des doutes en début de saison sur le fait de continuer ou non avec lui. Je m'étais dit, finalement, c'était peut-être une connerie de repartir avec lui. C'est un entraîneur qui est quand même novice. Et de driver une équipe comme l'Olympique lyonnais en délicatesse au niveau financier et qui doit absolument aller viser la Ligue des Champions dans un contexte explosif, est-ce que c'était pour lui ? Le début de saison, eh bien, me donnait un petit peu raison. On a été extrêmement mauvais sur ce début de saison. Et puis après, il y a eu ce sort de déclic face à l'Olympiakos, notamment. Face à d'autres équipes, on a battu des équipes du ventre mou de la Ligue 1. On a eu cette série de six matchs, six victoires. Et puis après, la machine s'est un petit peu enrayée. Et aujourd'hui, c'est Pierre Sage qui n'a aucune victoire sur le top 6 de Ligue 1. Et je vais vous donner quand même une statistique qui est quand même mauvaise. En tout cas, elle prête à questionnement. C'est qu'aujourd'hui, sur 12 matchs de championnat, c'est 5 victoires, 4 nuls, 3 défaites. En Europa League, c'est 2 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Donc au global, depuis le début de la saison, 16 matchs, 7 victoires, 5 matchs nuls, 4 défaites. C'est 44% de victoires seulement. Donc moins de 50% de victoires pour Pierre Sage sur ce début de saison, sur cette première moitié de saison qui va s'achever d'ici un mois. Ce n'est pas satisfaisant au regard des ambitions du club, de cette envie d'aller en Ligue des Champions, cette nécessité même. Alors attendez, je le redis aussi, il y a un contexte explosif, mais il faut le mettre de côté. Il a une mission, c'est le chef d'orchestre, Pierre Sage. Et on a vu un Pierre Sage qui était extrêmement frustré après ce match nul contraint, ce qui dit « j'ai l'impression de toujours me répéter ». Et il a dit quelque chose que Constant imaginait comme ironique lors de l'interview d'après-match. Moi, je ne suis pas d'accord avec certains de mes camarades qui disent que ce n'est pas intéressant, les interviews d'après-match, au contraire, je les trouve très intéressantes. Il a dit « on a toujours ce trou d'air en début de seconde mi-temps ». Et j'ai l'impression, je vous synthétise un peu ce qu'il a dit, que c'est de ma responsabilité qu'on fasse ces débuts de seconde mi-temps-là. Il dit « on a essayé de remettre une forme de réathlétisation juste avant de rentrer sur le terrain ». Il dit « c'est peut-être mon discours qui n'est pas bon ». Et c'est peut-être la première fois que Pierre Sage se remet en question comme ça sur une interview de fin de match. qui remet en question son discours motivationnel. Il sent que dans ses causeries, il y a quelque chose qui fait que l'équipe s'endort. L'équipe ne prend pas ses responsabilités quand il le faut. Et cet aveu d'échec, il est, je dirais, pas anodin. Ce n'est pas du tout anodin. Pierre Sage se pose clairement des questions. Il s'est posé des questions concernant ses 11 de départ, je le rappelle. Il a beaucoup tâtonné. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'équipe type. Et surtout, il a tâtonné sur les systèmes. Et là, on a aujourd'hui un 4-2-3-1. Et ce 4-2-3-1, on doit dire la vérité, il ne fonctionne pas réellement puisqu'on a six défaites avec ce système de départ. Donc, ce n'est pas anodin. Pourtant, on met Ryan Cherky un petit peu dans les meilleures conditions en tant que meneur de jeu. Mais le bilan comptable, il n'est pas bon. Il est plutôt négatif. Et c'est quelque chose qui est quand même très paradoxal parce qu'on est plutôt, je dirais, bon. On est plutôt à l'aise dans ce système-là. Mais en tout cas, il n'est pas efficace. Et moi, j'ai sorti quelques statistiques sur le site Understat. C'est uniquement la Ligue 1. Et je regardais les différents systèmes utilisés. Alors, celui qui était le système le plus utilisé, c'est le 4-3-3 sous pierçage. On a marqué 10 buts. On aurait dû en marquer 7. Donc, on est en légère surperformance sur ce système de jeu. On a essayé ce 3-5-2. Et vous le savez, si vous avez lu l'interview, enfin l'interview ou le portrait de John Textor dans l'équipe, il déteste ce système A3. Et c'est peut-être pour ça que pierçage l'a abandonné. En tout cas, dans ce système-là, on a marqué 6 buts. Et on aurait dû en marquer que 4. Donc, on est en surperformance dans ce système-là. Et ce n'est pas le système où on a marqué le plus de buts parce qu'on l'a moins utilisé. Mais c'est le deuxième système le plus utilisé par pierçage en Ligue 1. Et il y a ce 4-2-3-1 qui est récent, qui est sur ces matchs récents, où on a marqué seulement 3 buts. Et on aurait dû en marquer 4. Donc, vous voyez, on est plutôt cohérent par rapport à la qualité de nos occasions dans ce système-là qui produit finalement pas beaucoup d'occasion par rapport au 4-3-3 ou au 3-5-2. J'ai regardé aussi un petit peu le timing dans nos matchs où on encaissait un petit peu le plus de buts. Et c'est là où on en marque le plus. C'est entre la 46e et la 60e, on a marqué 6 buts. C'est plutôt pas mal. Après la 76e minute de jeu, on en a marqué 4. Donc là, on est plutôt aussi très proactif. On est bon aussi entre la 71e et la 75e, 4 buts marqués. Et quand est-ce qu'on encaisse le plus de buts ? Eh bien, c'est entre la 46e et la 60e. 4 buts encaissés, mais c'est pas tout. Au-delà de la 76e minute de jeu, on encaisse aussi 4 buts. Donc, on a des vrais problèmes sur ces deuxièmes mi-temps. Il va falloir régler tout ça. On parle de manque d'efficacité. Aujourd'hui, on a marqué 19 buts en championnat. On est à la 9e attaque de Ligue 1. C'est pas terrible. En termes d'expected goals, écoutez bien. Nous sommes la 3e attaque qui crée le plus d'occasions de buts. 24 buts auraient dû être marqués par l'Olympique lyonnais. On est derrière le PSG et Monaco. Donc, clairement, on est en sous-performance. On devrait être bien au-dessus. En termes de buts encaissés, on a encaissé 16 buts. C'est la 7e meilleure défense de Ligue 1. C'est pas terrible. On aurait dû en encaisser 15. Donc, vous voyez, on est plutôt réaliste par rapport aux occasions qu'on concède. Il y a plutôt une sorte de réalisme de la part des équipes. C'est cohérent. En termes de points sur cette Ligue 1, on a marqué 19 points. On est aujourd'hui 6e. Selon les expected points, donc les points attendus réellement, on devrait en avoir 22. Ce qui devrait nous placer 4e de Ligue 1. Donc, clairement, on est en sous-performance. Symbole aussi de cette sous-performance, c'est que cette saison, malheureusement, Alexandre Lacazette n'est pas prolifique. Le meilleur buteur de notre équipe, c'est Malik Fofana. 3 buts inscrits. Il aurait dû en marquer 3. Donc, il est réaliste par rapport aux occasions et à la qualité des occasions qu'il a eues. Par contre, Alexandre Lacazette, il a marqué 2 buts et il aurait dû en marquer 5. Donc, il est en sous-performance. Il y en a un autre qui est en sous-performance et pourtant, il joue moins. C'est Georges Mikotadze. Georges Mikotadze, il a marqué 2 buts et il aurait dû en marquer 5. Donc, on aurait dû avoir 2 attaquants qui devraient être aujourd'hui, s'ils avaient été réalistes, à 10 buts. Et à 2, je parle bien. Et Lacazette et Mikotadze cumulés. Donc, clairement, l'Olympique lyonnais aujourd'hui est à la recherche de l'efficacité, de trouver la parade pour pouvoir être décisif. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Et finalement, on serait prêt, je pense, à s'asseoir sur du beau jeu et à retrouver une forme d'efficacité. Ça va être le défi de Pierre Sage dans les tout prochains jours. Parce que nous n'avons pas le temps. Il y a le déplacement à Carabag. Et dès jeudi, à Bakou, 6 heures d'avion aller-retour. On verra ce que décide Pierre Sage pour ce match-là. Mais l'Olympique lyonnais doit absolument aujourd'hui retrouver de l'efficacité. Comment ? Je ne peux pas vous dire, puisque je ne suis pas au quotidien avec l'équipe. Et ça, ça sera au staff technique de trouver les véritables solutions. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous me trouvez trop sévère avec Pierre Sage ? Dites-moi tout ça en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité. Un pouce, un abonnement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501